Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un homme au savoir encyclopédique que je reçois, un homme qui sort de l'ordinaire, peu commun et à tous les titres. Je suis conquis, ravi, séduit. C'est pour cette raison que je souhaitais faire cette série de trois rencontres avec Georges Yfra, qui est très difficile à définir ou à présenter, parce que, comme je l'ai dit, avec un savoir tellement polyvalent et large, que j'aimerais concentrer pour savoir en quoi il se spécialise parfaitement. En tout cas, il est mondialement connu et reconnu, ce qui fait deux choses différentes, par la communauté des scientifiques et des historiens, comme un historien, particulièrement pour l'histoire des chiffres. et il est l'auteur de l'histoire universelle des chiffres qui a été publié chez Robert Lafranque, voici. Un ouvrage exceptionnel qui a été traduit en plus de 35 langues, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et, suprême honneur, placé aux côtés de très grands noms, et à juste titre et avec grand mérite, comme étant un des 100 ouvrages qui ont marqué le XXe siècle, classé par une institution américaine qui s'appelle The American Scientist. Donc, je reçois aujourd'hui Georges Yfra, un petit Marocain né à Marrakech, qui se définit lui-même comme un homme universel, puisqu'il se définit comme un arabe berbère, européen, un arabe de confession juive, qui a en lui-même, d'ailleurs, toutes ses qualités, puisque quand on discute avec l'homme, avant de discuter avec le scientifique, on retrouve cette touche marocaine, et je dirais même maraqchienne, ou maraqchi, plus précisément, avec ses légères notes d'humour et sa vivacité d'esprit. Georges Yfra, mathématicien, écrivain, philosophe, créateur d'événements, et que sais-je, d'autres talents. Mais je voudrais qu'on parte immédiatement au début de Georges Yfra. Georges Yfra, bonjour et bienvenue sur le plateau d'OmaTV. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur Georges Yfra, et éclairer nos téléspectateurs, pour savoir comment on devient un homme passionné par les chiffres, passionné par les mathématiques, alors qu'on a été cancre, et on était le dernier de la classe, bulletin attestant que vous m'avez transmis. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut savoir ? Alors, écoutez, j'étais complètement nul en mathématiques. J'ai eu comme expression, comme écriture dans les livrets scolaires, d'ailleurs, vous le voyez en ce moment, marqué toujours nul, désespérément nul, lamentable, etc. Et j'étais 34e ex aequo sur 35 avec une note lamentable, et le trimestre suivant, j'ai éliminé mon concurrent, j'étais 34e sur 34, avec un zéro. Bravo, je vous félicite. Oui, voilà. Et il n'y avait aucun espoir pour moi, à tel point que la professeure de mathématiques de l'époque m'avait dit, Yfra, tu devrais faire du classique, apprendre le latin et le grec, tu n'es pas fait pour les mathématiques, tu ne feras jamais rien. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai rencontré un copain de Marrakech, un type qui s'appelait Absolutif, c'était un musulman, et qui était très fort en mathématiques, et qui me montre des jeux, des cartes, où il y a tout un tas de chiffres. Il me dit, écoute, devine un nombre. Je dis, pourquoi ? Il me dit, devine un nombre, comme ça, et tu me dis, et surtout ne me le dis pas, mais tu me dis dans quelle carte il se trouve. Bon, je lui montre, et finalement, il me donne chaque fois le nombre. Il me dit, attention, je peux t'expliquer le comment ça marche, mais ne me demande jamais le pourquoi ça marche, parce que tu es tellement nul que c'est effrayant, tu n'arriveras jamais à comprendre. Je dis, toi aussi ? Il me dit, comment toi aussi ? Je lui dis, tu sais, la prof vient de me le dire, elle m'a dit, tu es nul. Bon, eh bien, je l'ai presque obligé à me donner des cours de mathématiques pour rattraper un petit peu et combler mes lacunes, parce que je voulais comprendre pourquoi. Donc, il vous fallait tout simplement un élément déclencheur pour vous intéresser aux mathématiques. Voilà. Ce qui prouve que la lacune n'était pas dans l'élève, comme dans beaucoup de cas, et je dis ça parce que je voudrais que ça ait valeur d'exemple pour les enfants qui pourraient regarder cette émission, et savoir que rien n'est désespéré. Il suffit simplement de l'élément déclencheur pour qu'on s'en transforme, ou on va le voir plus tard dans cette émission, où c'était devenu par la suite un prof de maths. Oui, la bosse des maths n'existe pas, ça c'est clair. Je pense que je suis un exemple vivant. Et Jean Guéhenno disait, « Méfiez-vous de ces maîtres qui se plaignent toujours que leurs élèves soient bêtes, qui ne s'en prennent qu'à eux-mêmes, qui croient à l'intelligence des autres, la développent et la fait naître, qui en doute et sans défi la rendent timide jusqu'à la détruire. » C'est exactement ce qui se passe. Et c'est exactement éclatant de vérité. A tel point que cet ami-là, Abdeltef, m'avait montré que les mathématiques étaient d'un drôle et d'un côté extrêmement… Attractif. Attractif, parce que c'était des formules mathématiques qui se prêtaient au jeu. J'avoue, pour l'honnêteté historique, que jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé l'angle attractif des maths. Eh bien, écoutez… Je suis ravi pour vous. Alors, écoutez, si vous voulez, je vous donne des cours. Dès ce soir. Et là, c'est un juste retour. Le musulman qui apprend au juif, et après, c'est le juif qui rend au musulman. Oui, absolument. C'est un échange de bons procédés. Et là, deux ans plus tard, il a tellement rattrapé mes bases, parce que j'étais complètement nul, mais vraiment le nul absolu, comme quoi le chiffre le plus grand ami de l'histoire, de mon histoire, ça a été le zéro. On a été les meilleurs amis. Ils décoraient et tapissaient vos bulletins. Oui, oui, oui. Ah, tout à fait. Et je suis devenu non seulement le premier de la classe, puisque j'étais très bon élève, premier, premier, d'ailleurs, vous le voyez, et meilleur du lycée. Une légende au lycée. En mathématiques. Et alors, à partir de ce moment-là, je suis devenu une légende dans ce lycée. Et je confirme, puisque cet ouvrage, qui est de plus de 2000 pages, en deux tomes, à tel point que mon fils, quand il l'a vu, je préparais l'émission, il m'a dit, papa, tu vas le lire. Je lui ai dit, oui. Et il m'a dit, je te plains, mon père. Donc, plus de 2200 pages sur l'histoire des chiffres quand on a été un cancre. Oui, mais vous pouvez zapper. Vous pouvez zapper, partir d'un chapitre à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Prendre le côté arabo-musulman, le côté indien, le côté égyptien, etc. Donc, vous pouvez lire. Alors, Georges Yffra, après le parcours scolaire, qu'est-ce qui vous a décidé pour rester dans ce domaine des mathématiques et surtout, devenir l'histoire, l'historien des mathématiques ? Historien des sciences. Après la recherche, devenir totalement l'histoire des sciences et du savoir et de la transmission de ce savoir qu'on verra plus tard. Alors, en fait, d'abord, j'ai commencé à écrire des livres de mathématiques. J'ai commencé à donner des cours en mathématiques, donc devenir véritablement prof de maths. Mais le prof de maths enfermé peu à peu dans son monastère, qui n'en sort pas, et un jour, il y a un élève qui me pose la question, « Monsieur, qui est-ce qui a inventé les chiffres ? » « D'où viennent les chiffres ? » « Qui est-ce qui a inventé le zéro ? » J'ai été collé. Lamentablement, je ne savais pas répondre. Je lui ai dit, « Ben, ça vient de la nuit des temps, ça vient du passé, du passé l'antin. » « Oh oui, mais bon... » Sans réponse précise. Rien. Rien du tout. Et il m'a tellement collé qu'il m'a déstabilisé et j'ai décidé de ne plus assurer l'enseignement des mathématiques et d'aller à la recherche des chiffres pour voir... Et j'ai fait un tour du monde. Alors, avant qu'on arrive au tour du monde, vous avez enseigné où, au départ, au Maroc ou directement en France ? Comment s'est passée cette transition ? En Suisse. D'accord. Et également en France. Mais surtout, à Montreux. Je voudrais qu'on reste sur la personne puisque là, on fait connaissance avec Georges Giffras. Donc, né à Marrakech et on fait ses études et après, qu'est-ce qui a poussé Georges Giffras à aller en Europe qui lui a donné cette dimension parce que, vous le répétez, on se connaît depuis quelques jours et j'ai entendu au moins quatre fois « Je suis la somme de tout ça. » Ça veut dire arabe, berbère et européen. Je ne dis pas la somme, je suis la synthèse. La synthèse. La symbiose. Parce que je suis arabe puisque je suis né au Maroc et quand on dit être arabe, c'est quoi être arabe ? C'est avoir la langue arabe, la culture arabe, être attiré aussi bien par Oum Kalsoum que par les éléments de l'art islamique, etc. Enfin, l'art andalou. Tout à fait. D'ailleurs, le prophète de l'islam Mohamed a défini l'arabité en disant « Est arabe celui qui parle la langue arabe ? » Donc ça n'a pas de rapport d'ethnicité ni d'origine géographique déterminée. C'est simplement parler arabe, on est arabe. Moi je dirais un peu plus c'est que l'ethnicité et la culture parce que je suis très attiré aussi et très concerné par la culture arabe. Mais je suis juif et donc j'ai appris l'hébreu, bien sûr, l'arabe d'un côté mais aussi l'hébreu. Juif de confession et de culture. Oui. Et de culture, absolument. Et ce qui m'a permis un petit peu d'être imprégné d'humanisme, d'universalisme et de tolérance. Mais en étant né dans un pays comme le Maroc, la tolérance ça faisait partie du paysage déjà. C'est extraordinaire. Sinon le pays ne peut pas exister si il n'y avait pas cette tolérance. Parce qu'il est à l'ouverture de la Méditerranée en face des États-Unis, en face de l'Europe, à côté de l'Afrique. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis c'est une nation composite un peu comme tous les pays du Maghreb. Tout à fait. Donc si on n'est pas tolérant, on n'existe plus. On ne peut pas exister si on n'est pas tolérant, si on ne s'accepte pas comme on est et comme l'autre est différent de vous, malgré la différence. D'ailleurs, ce que j'ai appris là, c'est que la différence n'était pas une source de conflit ou une source d'opposition ou de guerre, mais au contraire l'occasion de complémentarité. De complémentarité. Et de s'enrichir, d'élargir ces connaissances. Mais j'étais également par mon père d'origine berbère, donc cette liberté, et Andalou, La Maziraine. La Maziraine. Voilà, absolument, un Mazir. Fretarom. Donc, est-ce que tu veux du pain ? Voilà, en arabe. Ça, je connaissais. Moi, je sais vous dire simplement Thane Mirth. Merci pour ces explications. Et pour terminer, je suis aussi occidental puisque je me suis imprégné de ce qu'est la véritable laïcité, pas celle des intégristes laïcs, laïcards, qui, tapent systématiquement sur ce qui n'est pas laïc, c'est-à-dire ce qui est religieux. Pour moi, à partir du moment où une religion est respectable, musulmane, chrétienne, juive, bouddhiste, etc. On est pris par le temps. Quelle est, pour la période, je vais vous traiter comme un peintre avec sa période marakchis, sa période suisse, Lac-Lément ou autre. Quelle est l'anecdote qu'on pourrait retenir au-delà de cette curiosité ravivée pour les maths qui a fait de vous un mathématicien et un prof de mathématiques ? Y a-t-il une autre anecdote qui vous a marqué votre enfance au Maroc avant de passer en Europe ? Il y a une anecdote récente, relativement récente. Oui. En 2005, j'avais un rendez-vous très important après avoir fait le tour du monde parce qu'il y a eu un deuxième tour du monde qui m'a conduit à me passionner pour les sciences arabes et sciences arabo-musulmanes. Le premier tour du monde, vous l'avez fait pour le besoin de cet ouvrage, l'histoire universelle des chiffres. Et à ce moment-là, je m'étais fait garçon de café, veilleur de nuit dans les hôtels, etc. pour essayer de me sponsoriser moi-même. Mais après, grâce au succès de l'histoire universelle des chiffres, j'ai pu payer moi-même un voyage qui m'a permis un petit peu de réunir un tour du monde. un véritable tour du monde, plus de 16 000 documents. On va y venir. Donc, vous arrivez en Europe. Quel a été l'apport dans votre curiosité intellectuelle de votre passage à l'Europe, de l'autre rive de la Méditerranée ? C'est d'abord la richesse culturelle qui fait qu'il y a multiculturel parce qu'il y a beaucoup de communautés beaucoup de peuples et beaucoup de peuples pour moi n'est pas synonyme de conflit. Au contraire, c'est un enrichissement. C'est extraordinaire quand vous rencontrez des musulmans, quand vous rencontrez des juifs, quand vous rencontrez des chrétiens, quand vous rencontrez des européens ou des asiatiques, vous apprenez de chacun quelque chose. Et c'est ce qui m'a beaucoup enrichi. Au lieu de me sentir dépaysé et déraciné, je me suis senti intégré à tout le monde. mais à une condition, c'est de jamais me désintégrer par rapport à mes ambitions et mes sources. Est-ce que vous auriez pu écrire cet ouvrage ou préparer le prochain ouvrage dont on va parler sur l'apport de la civilisation arabo-musulmane des scientifiques, surtout des savants arabo-musulmans au patrimoine de l'humanité, si vous n'aviez pas eu la maîtrise et la connaissance du moins de la langue arabe ? Comment voulez-vous vous imprégner des contributions et du génie, parce qu'il faut le dire, c'était des génies, du génie arabo-musulman, comme Avicenne. Avicenne, vous savez qu'il récitait le Coran par cœur à 10 ans. à 13 ans, il avait dépassé tous ses maîtres et à 15 ans déjà, il soignait en tant que médecin, il était devenu médecin extraordinaire et ses maîtres étaient complètement perdus par le génie de cet enfant-là. Il y a eu tellement de génies dans cette civilisation, il y avait des génies musulmans, bien sûr, mais il y a eu aussi des génies juifs et chrétiens qui ont formé de manière... Et c'est normal, c'était des confins de la Chine jusqu'à l'Occident, jusqu'en Sicile et en Espagne. Et comment voulez-vous vous laisser imprégner de ce génie si vous ne connaissez pas la langue arabe ? Et cette langue arabe qui a été la langue véhiculée, qui a été le véhicule de cette science, mais en même temps le facteur déterminant de cette science. La langue s'est enrichie au contact de la science arabe, science de langue arabe. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est Al-Bayrouni. Les grands savants, tous, écrivaient en arabe. Même, fustiles, persans, juifs ou même siciliens, écrivaient presque tous en arabe. Al-Bayrouni... C'était la langue de transmission du savoir. C'était la langue comme le latin en Europe un peu plus tard. Et c'est la langue du savoir et c'était une véritable passion pour les... Alors, oui. Pour les grands savants. Je voudrais juste prendre cette citation d'Al-Bayrouni, elle est très frappante. Il dit « C'est en arabe qu'à travers la traduction, les sciences du monde nous ont été transmises et ont été embellies et ont trouvé une grande place dans nos cœurs. La beauté de la langue arabe a circulé avec eux dans nos artères et dans nos veines. » Alors, le berbère que vous êtes, peut-il répondre à une question puisque aujourd'hui, on entend dans certains cercles et dans certains milieux politiques maghrébins en France et au Maghreb, dire que si le Maghreb est aujourd'hui un ensemble de pays sous-développés ou en voie de développement pour être politiquement correct, c'est à cause de la langue arabe. On a entendu cette thèse développée sur des plateaux de télévision en France et ailleurs, dans des écrits, dans des ouvrages et particulièrement dans certains mouvements berbérophones disant qu'il faut absolument, sans complexe, adopter la langue française ou une langue latine parce qu'aujourd'hui, le frein au savoir étant la langue arabe, ce qui, pour moi, se contredit avec ce que vous venez de dire. Absolument, parce que je voudrais juste pour contredire ça, citer un rabbin du Moyen-Âge qui s'appelait Rabbi Ben Ezra et qui dit ceci et qui maniait toutes les langues que le breu, le castillan, l'arabe, l'araméen, le latin, etc. et qui était poète, grammairien, traducteur, mathématicien, astronome et il dit j'ai pour objectif affiché de rendre accessible aux juifs et aux chrétiens d'Europe les trésors de la science et les splendeurs de la connaissance enfouis dans les œuvres de langue arabe. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu le premier directeur de la Bayt al-Hikmah, donc de la maison de la savagesse créée par Al-Mamoun, le calife Al-Mamoun, a été Hounayn ibn Ishak qui, contrairement à son nom, n'est pas un juif, c'est un chrétien. Et ce chrétien avait été pris d'une fièvre extraordinaire, c'est de retrouver toutes les œuvres grecques et indiennes. Et c'était la tradition d'ailleurs des syriacs, des chrétiens de Syrie et de Mésopotamie. Et il avait été jusqu'à Athènes, en Grèce, etc. Et pour les traduire en langue arabe. Et il a été confronté à un problème crucial, c'est comment rendre les œuvres mathématiques, astronomiques ou médicales, ou chirurgicales des grecs en langue arabe. Alors il a commencé d'abord par l'araméen, le syriac, et ensuite, quand l'arabe s'est imposé comme langue de la région, il a été obligé de faire de la lexicographie, puisqu'il a été soit prendre les termes d'origine grecque ou d'origine indienne et les transposer en langue arabe et leur donner toutes les déclinaisons de la langue arabe, soit reprendre de vieux termes de la langue arabe et leur redonner vie pour leur donner un sens avec toutes les inflexions de la langue arabe. Et à partir de ce moment-là, grâce à cette œuvre-là, la langue arabe est devenue une langue scientifique extraordinaire avec une précision et pas seulement une langue poétique ou littéraire, mais aussi une langue scientifique. On essaie de nous le marqueter aujourd'hui pour utiliser un terme moderne que la langue arabe c'est une langue lyrique qui n'est pas une langue scientifique qui est une langue de poésie ou une langue morte. C'est complètement faux. Quand vous cherchez une précision... Je pense qu'on a eu tort quand même, je pense que les dirigeants de certains pays, notamment arabes, ont eu le tort au XXe siècle de ne pas préconiser l'usage de la langue arabe. Je donne un seul exemple, le mot ordinateur qui est un excellent mot en langue française mais qui est un très mauvais mot en langue anglaise. Computer. Computer qui se rattache au calcul. Au calcul dans le sens... Et qui a été traduit de hassoub en arabe. Hassoub en arabe. Oui. Et hassoub, on aurait très bien pu trouver grâce à la puissance de la langue arabe, grâce à la grande précision des termes parfaitement adaptés un peu comme ordinateur en français. Comme dit comme disait le poète égyptien Hafez Ibrahim en parlant de la langue arabe Ça veut dire que je suis l'océan avec tout ce qu'il contient comme perle. Est-ce que je suis incapable de trouver des noms pour désigner une science ou une médecine ? Absolument. Et ça c'est un aspect qui est totalement méconnu de la langue arabe. Et j'ai participé en 2007 à l'UNESCO sous l'égide du prince héritier d'Arabie Saoudite pour écrire un livre sur la langue arabe qui est le grand véhicule et le... Voilà. Que voici d'ailleurs. Le grand véhicule et le facteur dominant de la science arabe. C'est-à-dire que la science arabe et la langue arabe ont été comme les deux faces insécables d'une même médaille. Vous enlevez une part, vous enlevez l'enceinte. Vous faites tomber l'autre. Voilà. Donc c'est sûr... Et ça c'est un aspect qui est totalement inconnu, méconnu aujourd'hui. Et des jeunesses même arabo-musulmanes. Ils ont oublié ça. Sur cette parole, on finit cette première partie de la rencontre avec Jean Giffra. On reprendra la prochaine émission. Et je voudrais dire que pour les jeunes qui nous regardent, ce travail est absolument essentiel parce qu'il ne s'agit pas de rappeler les gloires du passé pour les rappeler ou pour pleurer sur ce qu'on a été. Non. Bien au contraire, c'est parce que quand on sait d'où on vient... Ce n'est pas l'exploration nostalgique d'un passé révolu. Absolument pas. Ce n'est absolument... En aucun cas une exploration nostalgique mais simplement évocation d'une gloire passée pour construire un avenir radieux. Et on ne peut construire l'avenir que si on sait d'où on vient. Vous le dites tellement bien que ça me rappelle cette phrase de Paul Valéry qui disait le caractère réel de l'histoire est de prendre part à l'histoire même. L'idée du passé ne prend un sens et ne constitue une valeur que pour l'homme qui se trouve en soi-même une passion de l'avenir. Et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et comme vous voulez de l'entendre, voilà ce qui peut rapprocher réellement toutes les communautés de la société et de la composante de la nation française. C'est par le savoir se connaître. Par la culture. Ce n'est plus s'ignorer. Donc l'ennemi commun à tous c'est l'ignorance et c'est pour cette raison qu'on essaye une toute petite contribution de présenter et on va démarrer tout de suite dans la prochaine émission pour savoir cet apport qui lutte contre l'ignorance. Merci à tous et à tous et à la prochaine. Sous-titrage MFP.